Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Le syndrome de l'imposteur, c'est une plaie. Si tu ne connais pas, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui arrive souvent à des enfants qui sont, aujourd'hui on dit HPI, dans le temps, on disait haut quotient intellectuel ou surdoué. Mais pas seulement, ça peut arriver à plein de gens. Ce syndrome de l'imposteur, c'est quand tu réussis quelque chose très bien, peut-être même trop facilement, ou en tout cas, tu as l'impression que c'est trop facile, et du coup, tu as l'impression de ne pas mériter ta réussite. Et tu stresses, tu as angoisse, tu te dis, je dois absolument tout réussir dans ce domaine-là, parce que je suis un imposteur, et les gens vont s'en rendre compte, et toute l'admiration, tous les bénéfices que j'ai eus vont m'être retirés d'un coup, parce que je ne mérite pas ma réussite. Un cauchemar. Moi, j'avais ça, ou en tout cas, j'avais un syndrome d'angoisse assez fort. Et je t'avoue, mes parents ont essayé plein de choses pour calmer ça. Alors, il y avait la méthode Coué, tu sais, de se répéter, je mérite, je vais bien, tout va bien se passer. Je mérite, je vais bien, tout va bien se passer. En tout cas, sur moi, ça ne marchait pas des masses. Ils avaient testé la technique du stylo, parce qu'il y en a qui disent que notre cerveau ne fait pas la différence toujours entre la réalité et les impressions. Et donc, si on force notre bouche à sourire en mettant un stylo dedans, ça envoie au cerveau les informations comme quoi on a envie de sourire, et ça va déclencher les réponses du cerveau comme si on souriait vraiment, on va aller mieux. Ça marchait plus ou moins. Quand j'avais une grosse crise d'angoisse, j'aurais pu mettre 20 stylos, que ça n'aurait pas changé grand-chose. La seule chose qui a un peu marché, c'est plutôt en grandissant, au moment où, en discutant, j'ai compris que réussir ou faire au mieux, comme dit le texte, faites au mieux pour le Seigneur, ou faites toujours mieux pour le Seigneur, ce n'est pas tellement une question de résultat. C'est une question, est-ce que tu auras des regrets ou pas en te disant, je n'ai pas donné tout ce que j'avais. On pourrait avoir l'impression que quand on fait les choses pour Dieu et qu'on dit, faites toujours mieux, ça veut dire des résultats de plus en plus grands, de mieux en mieux, on a déplacé des montagnes. Jésus parle de plein de petits événements. Par exemple, cette femme qui donne une toute petite pièce de rien du tout, parce que c'est le maximum de ce qu'elle a. Il dit que c'est plus beau, plus important, que des gens très riches qui versaient des paniers entiers de sous pour que tout le monde voit qu'ils donnaient de l'argent. Ce n'était pas le résultat qui comptait, c'était est-ce que tu as fait de ton mieux avec l'énergie que tu as en ce moment, les dons que tu as, l'argent que tu as, les circonstances que tu as, les peurs que tu as. Si oui, tu te dis, Seigneur, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, tu as fait toujours mieux pour le Seigneur. Parce que lui, il voit toujours ce qui se passe dans ton cœur et les efforts que tu as mis. Et c'est bien ça pour lui le plus important. Les résultats, s'il comptait sur les résultats, il ferait tout lui-même. Il réussirait mieux que nous. Il a décidé de faire un partenariat avec moi, avec toi. Et de dire, ton mieux sera suffisant pour moi.